Il existe un programme de patient blood management qui concerne beaucoup de spécialités médicales et chirurgicales, avec plusieurs volets, plusieurs piliers, qui concernent en fait à la fois la détection de l'anémie préopératoire, sa correction lorsqu'elle est possible avant l'intervention, le suivi très précis de la masse sanguine des patients au cours de l'intervention chirurgicale elle-même, ainsi qu'au cours des premiers jours, et une gestion particulièrement précise, au plus juste, des besoins transfusionnels. La mise en route du programme de patient blood management est un processus qui a démarré il y a plusieurs mois, parce qu'on est extrêmement attentif de bien utiliser les produits sanguins, de limiter au maximum les transfusions sanguines, et pour ce faire, on a mis en place un groupe de travail, une équipe de soignants, qui a pour but de mettre en place des protocoles pour diminuer le recours à la transfusion, et le monitorage de l'hémoglobine en est un des piliers. Et on a voulu utiliser les techniques non-invasives et surtout temps réel, qui sont probablement en complément des mesures habituelles, qu'on n'a pas enlevées, qu'on a conservées, mais le fait d'ajouter les mesures non-invasives et continues offre sûrement une information complémentaire aux cliniciens, puisqu'ils ont en permanence une estimation de l'hémoglobine. Il y a deux situations, le bloc opératoire et les soins intensifs réanimation. En ce qui concerne les soins intensifs et la réanimation, le système de mesures massimo de l'hémoglobine est intégré au moniteur Philips, qui nous permet d'avoir de manière centralisée les informations relatives à l'hémoglobine ou à l'estimation de la réserve de précharge disponible, en même temps que tous les autres paramètres physiologiques que l'on va monitorer, la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Et cette approche centralisée est très utile parce qu'on raisonne rarement, en termes de recours transfusionnels, de PBM, sur juste un paramètre physiologique. Mais on va essayer d'apprécier le patient dans sa globalité. Le fait d'avoir ces informations centralisées est pour nous un élément extrêmement intéressant. Et ce dispositif est laissé en place tout le long du parcours opératoire. Donc dès la phase d'admission, pendant l'intervention, pendant le séjour en salle de réveil, et également pendant l'hospitalisation en soins critiques, que ce soit en unité de surveillance continue, comme c'est le cas dans le box dans lequel nous sommes, ou en réanimation. Ce qui permet d'avoir une vision très longitudinale du parcours patient et de la valeur de l'hémoglobine tout le long. Nous avons en plus la chance d'une intégration de ces paramètres Rainbow Massimo dans les moniteurs Philips, mettant à disposition des cliniciens, des soignants, sur un même écran, les valeurs instantanées, les tendances et leur intégration aux valeurs physiologiques qui sont habituellement mesurées. On a effectivement à disposition un tableau de bord plus complet, disponible en permanence, qui permet de réagir très précocement et de compenser, si nécessaire, le juste besoin transfusionnel. L'utilisation du SPHB de Massimo a été assez simple et rapide d'utilisation. Il y a eu un paramétrage qui a été fait sur nos moniteurs, donc c'est assez intuitif. Ces données nous aident, surtout quand on a des patients, par exemple, à risque d'hémorragie. On le met assez rapidement en place. En analysant surtout la courbe, on peut, par exemple, avoir une évolution de l'hémoglobine du patient et ainsi pouvoir réagir assez rapidement. Le fait d'utiliser les moniteurs déjà en place est finalement presque indispensable. Parce que si on rajoute à chaque fois un nouveau moniteur, lorsqu'on a un nouveau dispositif qui arrive, à un moment on va arriver dans une situation de saturation où on aura un sapin de Noël, pour parler un peu trivialement, de moniteurs dans une chambre, et on ne pourra plus vraiment y travailler. Et surtout, on aura une dilution de l'information qui est presque dangereuse. Et le fait qu'il y ait un moniteur unique est quasiment un prérequis pour pouvoir intégrer de nouvelles technologies. Et effectivement, c'est extrêmement utile en termes de simplicité et d'interface unique pour les soignants. L'intégration logicielle dans un moniteur existant présentait plusieurs avantages. Le premier, très simple à comprendre et pas forcément intuitif, c'est que la disponibilité immédiate, instantanée du paramètre, sans avoir besoin de chercher un moniteur, qui éventuellement serait peut-être pris pour un autre patient. Donc cette disponibilité immédiate, systématique dans tous les boxes, était déjà un premier élément. Le deuxième était bien sûr son intégration dans les paramètres physiologiques du patient sur un seul moniteur, donc avec une vue, on va dire, globale, compréhensive, on dirait en anglo-saxon, de l'ensemble des variables du patient sur un même écran, qui permet en fait instantanément aux soignants d'en avoir une vue globale, mais, et de façon peut-être un petit peu plus pour une analyse rétrospective, également dans le dossier du patient informatisé. Puisqu'en fait, l'ensemble des données sont exportées en temps réel sur ce dossier patient informatisé. Et donc, ça nous est particulièrement utile lorsqu'on revoit rétrospectivement les tendances, que ce soit directement au chevet du patient sur le moniteur ou également en staff, lorsqu'on le consulte dans notre salle de réunion.